Et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech Christophe Doua, président du directoire de Médincelle. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve, bah oui forcément pour commenter l'actualité récente de Médincelle, bien sûr cet accord stratégique de co-développement et de licence avec Abvi, Médincelle et Abvi qui vont co-développer jusqu'à six produits injectables à action prolongée innovant. Abvi qui sera responsable de leur commercialisation, voilà je l'ai résumé vraiment de façon très synthétique, mais comment vous pourriez revenir de façon plus complète sur le périmètre de cette collaboration et de cette belle annonce avec le laboratoire ? Alors il y a déjà un produit qui est en formulation, qui est engagé, mais tous les produits et les indications restent confidentielles évidemment pour des raisons stratégiques. Bien sûr. Abvi, c'est la cinquième pharma mondiale, donc ils sont dans de multiples indications. Cinquième pharma mondiale, on ne sait pas forcément en France, oui. Voilà, cinquième, tout à fait, c'est une des sociétés pharmaceutiques les plus innovantes et celle qui est à l'origine du Mira, qui a été le produit le plus vendu dans l'histoire de la pharma, pour plus de 230 milliards cumulés, enfin c'est énorme. Donc on a une société extrêmement innovante, qui a compris le potentiel des injectés à longue action et qui veulent en utiliser la technologie dans de multiples indications. Vous l'avez dit, vous l'avez indiqué, le premier candidat médicament, il est sélectionné, les activités de formulation sont en cours. Alors j'ai bien compris que vous n'allez rien nous dire là, maintenant, puisque c'est une stratégie, mais quand est-ce que justement vous pourriez nous en dire davantage sur ce premier candidat médicament sélectionné ? Alors ça dépendra de la stratégie qu'on aura avec AVI au fil du temps. Il faut savoir que de toute façon, à partir du moment où on rentre en général en phase 3, ça devient officiel, puisqu'on est obligé de le mettre sur les sites internet comme clinicaltrails.gov. Donc il faut patienter encore quelques petites années, sauf si à un moment donné, on juge que c'est opportun de dévoiler cette indication et ce produit. Bon d'accord, donc ça veut dire qu'on ne le saura pas tout de suite, ça travaille et ça restera confidentiel. Il faut aussi évoquer forcément la partie financière de cet accord, 35 millions de dollars de paiement initial, jusqu'à 1,9 milliards de dollars sous forme de milestone, il y a l'atteinte potentielle d'étape de développement et de seuil de revenus, c'est plutôt classique, ainsi que des royalties sur les ventes réalisées dans le monde. Ça fait une somme rondelette comme ça, mais justement tout est dans le détail, comment tout ça va se décomposer et est-ce qu'on peut cranter déjà peut-être un petit peu les différentes échéances ? Alors là aussi les échéances confidentielles, mais je vais vous donner un petit peu effectivement le fonctionnement. Déjà on va recevoir 35 millions de dollars dans les petites semaines qui viennent, qui soit dit en passant va nous permettre d'accroître notre visibilité de trésorerie et de ne plus avoir a priori besoin de lever des fonds, ce qui est fondamental. Et puis après pour chaque produit il y aura des paiements d'étapes, d'abord des étapes de développement puis des étapes de commercialisation. Donc pour 315 millions par produit multiplié par 6, ça fait les 1,9 milliards. Mais ça c'est juste le début parce qu'une fois que les produits sont commercialisés, nous aurons des royalties qui seront entre mid-single to low double digits. Et donc si je prends un exemple... Alors on va parler en français pour que tout le monde comprenne bien. Donc c'est entre 5,6 et puis 10,11 on va dire, en fonction des volumes de vente. Mais si je prends un exemple et que les 6 produits en moyenne atteignent environ 1 milliard de royalties par an, multiplié par 15, 20 ans, ça veut dire qu'au-delà des 1,9 milliards, il y a potentiellement 15 à 20 milliards de royalties qui suivront. Donc la valeur du deal c'est une vingtaine de milliards, c'est juste colossal. Justement sur les produits, vous avez dit, il y a déjà un produit, comment ça va se séquencer sur les autres en fait ? Comment ça se passe là aussi concrètement ? Là, on a beaucoup d'expertise à Médincelle sur le choix des produits. Qu'est-ce qui fait que c'est un produit qui peut avoir du potentiel en long acting ? Et donc on travaillera avec Abvi de façon très étroite pour les choisir, évidemment, dans leur pipeline de produits existants déjà commercialisés ou dans leur pipeline de produits en développement. D'accord. Pour comprendre le potentiel commercial, les prix de remboursement éventuels, et puis choisir évidemment les produits à plus de potentiel d'abord. Oui. Même si ça reste confidentiel, est-ce que vous pourrez communiquer sur le lancement des nouveaux candidats médicaments ? Oui. On communiquera parce qu'il serait possible qu'il y ait aussi des paiements d'étapes à chaque initiation. Oui. Et à partir du moment où c'est des faits matériels, on communiquera effectivement sur le lancement des prochains produits. Bon, voilà. On suivra ça avec attention. L'autre partenaire stratégique pour Médincelle, c'est Teva, avec une déclaration intéressante, puisque le groupe déclarait début février que les ventes du Zeddy, dont on a déjà parlé, dans la schizophrénie, eh bien, elles pourraient atteindre 80 millions de dollars cette année. Et la cible, c'est 25% du segment américain du traitement à action longue durée de la schizophrénie. Comment ? Là aussi, on est finance forcément, puisque Médincelle, on est désormais à cette étape. Ça va influencer, ça va influer sur les rentrées de cash de Médincelle, alors que vous êtes éligible là aussi à 105 millions de dollars de paiement en fonction de jalons commerciaux. Et là aussi, des royalties de 5 à 9% des ventes, 80 millions déjà, c'est un chiffre qui vous semble cohérent. Oui, c'est une très, très belle performance. Le produit a eu son approbation en avril dernier. Donc, ces derniers mois, Teva a travaillé dans tous les États américains pour avoir les remboursements nécessaires à un bon niveau. Donc, c'est un travail de négociation, État par État. Et là, ils ont dit qu'ils avaient atteint la parité de remboursement avec le plus bel acteur du secteur, le plus gros concurrent. Et donc, les ventes, on le voit, démarrent extrêmement bien. Et cette cadence de 80 millions est très rassurante, puisque ça montre que le produit pourrait atteindre le milliard, éventuellement. Et donc, en fait, je disais il y a à peine quelques semaines que 2024 pourrait être une année spectaculaire pour Médincelle, pour quatre raisons. D'abord, la confirmation des ventes du ZEDI. Donc là, le signal est donné, 80 millions, mais on va en avoir la confirmation dans les trimestres qui viennent. Deuxièmement, on a deux résultats de phase 3. Les résultats de phase 3 qu'on attend dans leur post-opératoire. C'est une première phase 3, donc il y en aura une deuxième. Et puis surtout, la phase 3 du deuxième produit avec Teva, cette fameuse Oland-Zapine, qui est un first-in-class que beaucoup de gens attendent. Et puis, j'avais dit, comme quatrième événement potentiel, des partenaires, nouveaux partenaires. Et là, je dois dire qu'on l'a fait avec brio, puisque ce deal avec Avi est un deal qui pourrait faire rêver n'importe quelle biothèque dans le monde. Bien sûr. Sur ces 80 millions, si ça devait se passer comme ça, quelle proportion revient à Médincelle ? 80 millions des ventes du ZEDI. C'est les royalties. Oui, c'est ça. Donc, c'est les royalties, comme vous l'avez dit, qui sont entre 5 et 8-9% en fonction des couches. Donc, vous faites le calcul. Et puis après, en fonction des seuils de vente atteints par année, on est éligible à des milestones commerciales dans les années qui viennent. Et les montants et les seuils ne sont pas divulgués. Mais le total de ces montants fera 105 millions de dollars. OK. Très clair. L'autre actif, justement, on en parlait en développement Octava, c'est MDC TJK dans la schizophrénie en phase 3. On l'a dit, formulation de l'anzapine injectable à action prolongée sous-cutanée. On attend des résultats au second semestre. S'ils sont bons, ce que je vous souhaite, qu'est-ce que ça entraîne pour Médincelle ? Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. C'est un produit énorme. D'ailleurs, un analyste français l'appelle le trésor caché de Médincelle. Parce qu'autant UZDI est un produit best-in-class qui attaque une franchise de 4 milliards de produits existants. Mais il y a de la concurrence. Autant, ce deuxième produit n'a pas de concurrent. Et là, il y lit. Le grand groupe américain avait essayé de faire le même, mais avait échoué. On rappelle peut-être rapidement son mécanisme d'action ? Alors, c'est toujours en schizophrénie. Oui. C'est l'olanzapine. Mais cette fois-ci, la risperidone de UZDI, qui est la molécule sous-jacente, est un traitement de première intention pour les patients atteints de schizophrénie. L'olanzapine est réservée aux patients les plus sévères ou réfractaires. En plus, ceux qui ont le plus besoin d'injectables longues actions. Et aujourd'hui, 20% des patients américains atteints de schizophrénie sont traités à l'olanzapine. Et ils n'ont pas d'injectables longues actions disponibles. Donc, le potentiel est de plusieurs milliards. Teva l'avait réalisé. Ils ont pris un risque parce qu'avec Médincelle, on les avait convaincus qu'on pourrait faire ce produit et ne pas avoir les problèmes qu'avait eu Elay-Lili. Et pour le moment, on n'en a pas eu. Du bois. Fin janvier, ils étaient à deux tiers du chemin et il n'y avait toujours aucun problème. Et là, on attend la validation finale. Et ça, c'est une nouvelle énorme. Une nouvelle d'ailleurs que les investisseurs américains ont bien compris parce que certains se renforcent dans la société parce qu'ils comprennent le potentiel. UZD et plus on l'onzapine, d'après un de nos analyses Jeffries, ça peut vouloir dire pas loin de 300 millions de revenus pour Médincelle en 2030. Je vous laisse faire le calcul pour savoir ce que ça veut dire en termes de valorisation. Bon, avec des résultats qui sont attendus cette année et qu'on souhaite bon, qu'on espère bon pour Médincelle. Et vous l'avez dit, dans l'actualité récente, on a aussi début avril, subvention complémentaire accordée par l'Agence de santé mondiale, UNITED, pour attendre 6 millions de dollars sur 3 ans pour financer cette fois-ci une étude clinique de phase 1, traitement injectable, toujours pareil, durée d'action prolongée sur MBC-STM. L'occasion peut-être de rappeler l'objectif de ce programme qui n'est pas le plus important pour Médincelle, mais qui existe aussi. En fait, si, c'est un programme important. C'est un programme important parce que les objectifs humanitaires, ce qu'on appelle Global Health en Américain, sont au cœur de l'ADN de la société. Dans la vision de Médincelle, on a toujours voulu que notre technologie puisse servir toutes les populations du monde. Donc on le fait dans la contraception avec la fondation Bill et Melinda Gates, qui nous avaient octroyé une subvention de 23 millions de dollars. Et là, on le fait aussi dans la malaria. Et là, il s'agit d'injecter de l'Ivermectine sur les patients, pour que, pas sur les patients, sur les populations, à des très très faibles doses. Et comme ça, les moustiques, qui sont le vecteur de transmission de la malaria qui les pique, meurent. Et donc on travaille sur ce produit avec de nombreux instituts scientifiques prestigieux, en France, en Europe, dans le monde. Il y a déjà eu des preuves de concepts qui ont été lancées. Et le but, c'est de casser ce vecteur de transmission de la malaria pour protéger les populations, et notamment en Afrique. Et là, c'est un projet purement humanitaire, et qui motive évidemment énormément nos collaborateurs à Médincelle. Bon, ben voilà, sur ce traitement-là aussi. Et celui-là, vous l'avez évoqué, autre actif en développement, on va terminer avec celui-là, le développement clinique. MDC-CWM, traitement localisé, pour soulager la douleur après la pose d'une prothèse du genou, douleur post-tépératoire. Où est-ce qu'on en est ? Je crois que là aussi, on attend bientôt des résultats de phase 3. Voilà. Voilà. Alors, sur ce produit-là, il y aura au moins deux phases 3, une deuxième, ou peut-être deux en parallèle suite à cette première. Donc, on attend les résultats dans les semaines qui viennent. Et là, en fait, il s'agit d'un dépôt d'anti-inflammatoire, donc sur le lieu de la chirurgie, pour réduire la douleur et l'inflammation, et donc la prise d'opioïdes. Et là, c'est un nouveau traitement qui n'existe pas. Donc, on attend les résultats avec impatience. Bon, ça fait beaucoup de news flow, beaucoup de nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles pour Ménincelle, histoire que les investisseurs qui nous regardent repartent avec les idées claires. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'un point de vue clinique, d'un point de vue financier ? Finalement, c'est quoi, aujourd'hui, les deux, trois grandes priorités de Christophe Doua ? Et voilà, au niveau de la trésorerie de Ménincelle, on l'a un peu compris, comment se dessine l'avenir de Ménincelle dans les prochains mois, prochaines années ? D'accord. Alors, tout d'abord, Ménincelle, c'est une société dont la technologie a été approuvée par la FDA. Donc, c'est énorme. Maintenant, on existe. On est dans la pharma. Avant, on n'existait pas. Et donc, tout s'accélère. Et ce premier produit, en plus, est un succès pour le moment. Le lancement est un succès commercial. Et va nous permettre d'atteindre la profitabilité. Et donc, nous ne devrions plus avoir besoin de levée de fonds. Deuxième point important. Troisième point important, derrière ce premier produit, on en a une série qui arrive. D'accord ? Donc, UZD, on l'appelle la vague numéro 1. Dans la vague numéro 2, j'ai le produit dans la douleur, mais surtout le produit en lansapine avec Teva. Et puis, on prépare les vagues 3 et 4. Dans ces vagues 3 et 4, on a Abvi, notamment, mais on a d'autres choses en préparation aussi. Soit dans des programmes déjà en formulation interne, soit en discussion. D'accord. Et donc, les choses vont s'accélérer. On est à un point de réflexion. Donc, ma priorité aujourd'hui, c'est d'exécuter pour que ces vagues 2, 3, 4 se passent. Et qu'on accélère pour qu'on puisse extraire de notre technologie vraiment le maximum. Et vous avez compris son potentiel incroyable. Et puis, en parallèle, on commence aussi à explorer des solutions pour accroître le champ de notre technologie, notamment dans des grosses protéines, des GLP1, et qui pourraient aussi rajouter une couche supplémentaire pour le futur de la société. Donc, on a beaucoup d'ambition. J'ai une équipe extraordinaire à Médincelle, vraiment 25 nationalités. On ne fait pas un deal comme ça sans avoir une équipe hors pair, ça c'est clair. Et maintenant, on a tourné la page du deal. On travaille sur la suite pour exécuter et faire entrer d'autres partenaires et que les produits avancent. Voilà, la vague porteuse de Médincelle. Merci beaucoup Christophe Doua pour ces explications. On espère qu'on vous revoit bientôt avec plein d'autres bonnes nouvelles, puisqu'on l'a dit, le news flow est très soutenu. Merci Christophe. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.